Salut c'est David ! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de blogueurs ou de youtubeurs ou d'infopreneurs ou de formateurs en ligne comme tu veux. Je vais te parler de 7 blogueurs qui m'inspirent ou qui m'ont inspiré, des personnes que j'ai suivies et que je suis toujours et qui m'ont permis tout simplement d'atteindre certains résultats. Évidemment je n'ai pas suivi que des blogueurs français mais là je vais te parler de 7 blogueurs français puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas trop l'anglais, qui n'ont pas forcément envie de se former aux Etats-Unis. Du coup je vais te parler de la crème de la crème même s'il y a beaucoup d'autres blogueurs, beaucoup d'autres formateurs donc ce n'est vraiment pas une liste exhaustive. Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est pour une raison toute simple, c'est pour deux raisons en fait. La première raison c'est que tous les jours je reçois des messages pour me dire qu'est-ce que tu penses de Jean Rivière, qu'est-ce que tu penses de Maxence Rigottier, qu'est-ce que tu penses de Théophile Elie etc. Et en fait on me demande mon avis sur pas mal de blogueurs et en fait je passe un peu de temps à répondre parce que j'ai vraiment envie de répondre à chaque fois à tous mes mails. Quand vous me posez une question j'essaie d'y répondre et le truc c'est que je n'ai pas envie de répondre toujours à la même chose. Donc là maintenant ce sera simple quand on me demandera mon avis sur une personne en particulier, j'enverrai le lien vers la vidéo, ce sera plus simple. Et tout simplement voilà, moi ce que je fais c'est que je donne toujours mon avis sincèrement, je dis ce que je n'aime pas, je dis ce que j'aime bien. Là pour l'instant cette semaine on va parler donc tout au long de la semaine de lundi aujourd'hui à dimanche on va parler de 7 blogueurs qui m'ont plutôt inspiré, qui m'ont un peu tiré vers le haut grâce à leur formation, grâce à leur vidéo, grâce éventuellement à leur coaching ou grâce à leur rencontre aussi, mais je ferai aussi des autres vidéos par la suite avec d'autres formateurs parfois où j'ai plus de choses négatives à dire parce que j'ai vraiment envie aussi de ne pas dire que des choses positives, j'ai envie de donner vraiment mon avis sur les gens. Autre chose à comprendre c'est que je ne fais pas du tout d'affiliation, c'est-à-dire que là je vais parler de 7 personnes que j'apprécie, 7 formateurs que j'apprécie vraiment, mais je vais te dire déjà les choses négatives, les choses que je n'aime pas sur eux finalement. Enfin voilà, je vais te dire ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas, pourquoi je t'en parle, etc. Et je ne vais pas faire de tri entre ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas, je vais vraiment te dire les deux. Et donc comme je te le disais, je ne fais pas d'affiliation, il n'y aura pas de lien affilié vers leur site. Si tu as envie d'acheter leur formation, grand bien t'en fasse, si tu n'as pas envie d'acheter leur formation, ce n'est pas un problème, je n'ai absolument pas de commission à toucher ou autre chose comme ça. Si tu préfères acheter mes formations, tant mieux pour moi ! C'est juste pour te donner mon point de vue, tout simplement mon ressenti sur ces personnes parce qu'on a des angles différents. Moi je parle de business dans mes formations, j'ai des formations sur plusieurs sujets et tout simplement chaque formateur a ses domaines de prédilection, chaque formateur a ses angles, ses points de vue. Et donc c'est plutôt intéressant d'acheter des formations de formateurs différents. Et donc c'est bien d'acheter des formations de plusieurs bons formateurs pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Donc ça c'était un premier point. La première raison pour laquelle je faisais cette série de vidéos, c'est pour te donner mon point de vue et pour éviter à chaque fois de répondre en mail en privé. Au moins là, ça sera une réponse collective. Et la deuxième raison, c'est qu'à quelques temps j'ai vu un infopreneur, un gars qui fait des vidéos sur YouTube et sa stratégie, on va dire, c'est de faire une vidéo par exemple en disant mon avis sur Jean Rivière ou mon avis sur Maxence Rigottier et ensuite il fracasse la personne, c'est-à-dire si c'est Jean Rivière ou si c'est Maxence Rigottier ou Théophile Elier ou peu importe, il fracasse le gars, il va dire juste un petit truc positif histoire de dire bon voilà, je fais vraiment un avis impartial, tu vois, c'est vraiment je dis les trucs positifs, les trucs négatifs, en réalité il y a 95% où il va fracasser le gars, il va dire 5% de trucs gentils et à la fin en fait, sa petite technique de vente c'est de dire bah voilà, si tu veux te former vraiment avec quelqu'un d'honnête, quelqu'un voilà, tu peux suivre ma formation, voilà j'ai créé toute une formation machin pour apprendre à gagner sa vie sur internet. Je trouve ce procédé dégueulasse, je te le dis tout de suite parce que voilà, c'est en fait c'est ranqué sur des gens pour ensuite tout simplement les fracasser et puis faire une vente derrière. Voilà, ce n'est pas le but de cette formation et justement le but c'est un peu de rétablir la vérité, c'est-à-dire que dans cette formation, dans cette vidéo, je te donnerais vraiment mon point de vue, c'est-à-dire les trucs positifs, les trucs négatifs, je te donnerais vraiment les trucs négatifs que je pense de chaque personne mais le but ce n'est pas de fracasser les gens et pour vendre mes formations derrière. Le but c'est vraiment de donner mon point de vue et tu vas voir que là pour le coup, pour les 7 premiers, ça va être plutôt des choses positives. Après par contre, je te le dis, par la suite je ferai des semaines où il y aura des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration et il y aura aussi par contre des formateurs où je te dirai de faire gaffe. Donc il y aura vraiment aussi des vidéos comme ça. Par contre, le but ce ne sera pas derrière de vendre mes formations, c'est vraiment pour donner vraiment mon point de vue pour que soit tu évites de te faire escroquer, soit à l'inverse tu puisses découvrir des formateurs, peut-être que tu ne me connais pas encore, peut-être que tu viens de découvrir le blogging, peut-être qu'il y a certains que tu ne connais pas encore. Et donc c'était important que je te fasse cette petite mise en garde avant tout ça. Alors de qui on va parler cette semaine ? Alors on va parler de Olivier Roland, on en parlera aujourd'hui, enfin tout à l'heure dans le prochain podcast, on parlera de mon ami Franck Maes, on parlera de Maxence Rigottier, on parlera de Jean Rivière, on parlera de Théophile Elier, on parlera d'Anthony Nevo et on parlera de Antoine Blanche-Maison. Alors tout simplement cette semaine donc ce sera vraiment le but, ce sera de passer en revue ces 7 personnes-là. Pourquoi ces 7 personnes-là ? Parce que c'est ceux que j'ai le plus suivi finalement, j'ai plus suivi leur travail, j'ai plus acheté de formation de ces gens-là et donc voilà je peux vraiment être impartial sur ces personnes-là et même si j'ai des choses négatives à dire, pour le coup je te le dis, ce sera plutôt du positif parce que vraiment c'est des gens qui travaillent énormément et qui ont énormément de contenu à donner. Donc si il y a certaines personnes que tu ne connais pas encore, tu pourras les découvrir, c'est tant mieux, c'est très très bien. Et donc on se retrouve dans quelques instants pour la première vidéo, enfin le premier podcast où on va parler ensemble d'Olivier Roland. A tout de suite. a tout de suite. A tout de suite. a tout de suite. A tout d' ts. A tout d'